Créer une formule dans un tableau Dans cette leçon, nous allons voir la structure d'une formule de calcul Microsoft Excel et la création d'une formule dans un tableau. En Excel, les formules sont des expressions qui permettent d'effectuer des calculs, de manipuler et afficher les informations contenues dans des cellules, de tester les valeurs des cellules ou des valeurs d'autres formules. Elles commencent obligatoirement par le signe égal ou le signe plus, considéré comme le signe égal, et peuvent contenir des références, des cellules, des constantes, des opérateurs et des fonctions. Une référence de cellules permet d'utiliser la valeur contenue dans une cellule à n'importe quel endroit de la feuille. Une constante, comme 100, est une valeur qui n'échange pas. Un opérateur, comme l'opérateur moins, est un symbole qui permet d'effectuer un certain type d'opération, un certain type de calcul. Et une fonction, telle que la fonction somme, est une formule créée à l'avance, principalement pour simplifier la réalisation des calculs. Les fonctions, dans Excel, sont aussi appelées formules prédéfinies. Ceci est donc une référence d'une cellule. Ceci est une constante. C'est la constante 100. Ceci est un opérateur. Et enfin, ceci est une fonction. La formule qui suit contient donc chacun des opérateurs que nous venons de numérer. Référence de cellule, constante, opérateur, et fonction. Et l'addition de la valeur contenue dans la cellule F3, à 100, puis soustrait le résultat de ce calcul au résultat de la fonction somme. Le suivant exemple de formule contient uniquement une référence de cellule, un opérateur, et une constante. Il s'agit de la référence de cellule D2, l'opérateur de multiplication, et la constante 50. Cette opération multiplie la valeur contenue dans la cellule D2 par la constante 50. Pour créer une formule dans un tableau, créer à partir d'un style, c'est ce qui suit. Cliquez sur la première cellule de contenu de la colonne à l'intérieur duquel vous souhaitez effectuer le calcul ou l'opération. Et puisque toute formule commence par le signe d'égal, utilisez le clavier pour entrer le signe égal dans cette cellule. L'objectif étant de calculer des ventes des trois trimestres du tableau récapitulatif des ventes de l'année 2013, c'est-à-dire les ventes du trimestre 1, du trimestre 2, et du trimestre 3. Cliquez sur la première cellule de la colonne trimestre 3. Excel entre automatiquement la référence correspondante à cette cellule. Il entre la référence de cette cellule dans la formule. Avec le clavier, entrez le signe plus. Cliquez ensuite sur la première cellule de la colonne trimestre 2. Avec le clavier, appuyez entrer le signe plus. Cliquez ensuite sur la première cellule de la colonne trimestre 3, la cellule contenant la valeur 120 000. Bien sûr, si vous utilisez le même fichier, cette cellule. Puis, appuyez sur la touche entrée du clavier, la touche Enter pour effectuer le calcul. Dans cette leçon, nous avons découvert la structure d'une formule de calcul Microsoft Excel et avons créé une formule dans un tableau. créé même d'une une formule de calcul qui d'une formule Nélène